C'est une question qui a été amplement traitée depuis plusieurs décennies maintenant et je pense que les gens sont devenus un peu imperméables, un peu vaccinés contre le discours traditionnel on pointe du doigt à cause de vous et surtout en Afrique je trouve qu'on a quand même tendance à apporter un discours qui est souvent très catastrophique je ne sais pas dire que ce n'est pas vrai, ce que j'essaie de montrer c'est qu'on peut essayer d'inviter les gens à réfléchir sur cette question d'une manière un peu plus ludique j'ai trouvé que ce serait intéressant de glisser ce message, cette invitation à réfléchir sur une meilleure façon d'utiliser les choses de notre quotidien en glissant ce message dans une enveloppe esthétique, peut-être que ça avait des chances d'attirer beaucoup plus d'intérêt du grand public Le jour où je partais faire la randonnée, c'était un endroit que je ne connaissais pas du tout, que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé nouveau, que j'ai trouvé très beau ça m'a permis de revoir encore une relation avec la nature, la verdure et les animaux donc ces photos n'ont pas été préparées, elles ont été prises sur le tas c'est un lieu qui permet de perso de m'évader, d'oublier l'existence qu'il y a, l'existence humaine et tout la série Reflexe est devenue à Saint-Louis, c'était en 2010, avec les problèmes de l'inondation, il y avait un véritable problème à Saint-Louis c'était quelque chose qui m'a touché quand j'étais là-bas, en tant que photographe, je ne pouvais pas venir les photographier comme ça parce que je ne voulais pas rentrer dans leur intimité et il y avait le reflet qui était là, qui était pour moi le fait d'être un témoignage de cette inondation mais avec le côté esthétique